Je suis Delphine Aoussi, présidente de l'association Malibi. Malibi, ça veut dire charbon dans une des ethnies de la Côte d'Ivoire. Cette association est composée uniquement de femmes. De femmes qui gèrent une forêt classée d'une superficie de 4 500 hectares qui se trouve à Dimbokro. C'est vraiment la seule association de femmes qui gère une forêt de l'État de la Côte d'Ivoire. Cette forêt est située dans une zone un peu difficile parce qu'il fait très chaud dans cette zone. Il fait extrêmement chaud. C'était une zone forestière mais maintenant on n'a plus de forêt là-bas. On n'a que la savane. Et nous nous sommes dit qu'il faut que nous prenions une forêt parce qu'à l'origine nous étions des productrices de charbon de bois dans la forêt naturelle. Et dès qu'on a vu qu'on détruisait la forêt naturelle, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer de comportement. Il faut s'adapter. Donc on a appris maintenant à produire du charbon sans détruire la forêt naturelle. C'est pour ça que nous avons demandé à prendre une forêt de l'État parce qu'avoir à serre et posséder la terre par une femme en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. C'est très difficile. Donc on s'est dit pourquoi ne pas se tourner vers l'État pour voir les forêts, si on peut nous donner une forêt. Mais là aussi on a appris qu'il n'y a pas de facilité qui est faite pour les femmes aussi. Mais quand même, avec notre détermination, nous sommes arrivés. Donc au quotidien quand nous avons pris cette forêt, je vous ai dit que c'était pour produire du charbon mais avec les cassias. Et nous avons dit bon, une fois qu'on coupe les cassias, les cassias sont bas, donc on peut mettre des cultures vivrières à l'intérieur. Donc nous avons commencé par là et nous avons eu un projet sur la production moderne du charbon. Et on a constaté que les communautés étaient là et c'était difficile l'entente entre les communautés et les gestionnaires, c'est-à-dire la saut du fort. Donc on s'est dit, on a vu ces femmes, ces jeunes, pourquoi ne pas les sensibiliser, pourquoi ne pas apporter un appui à ces jeunes, à ces femmes, pour qu'ensemble nous puissions travailler. Et c'est comme ça que nous avons commencé et en 2016, nous avons eu la visite de la Banque mondiale. Et quand le projet PIF a commencé, ils ont demandé à ce que nous accadrons les communautés, que nous sensibilisons les femmes à travailler avec nous. Donc concrètement, quand nous arrivons sur les terrains, on nous donne, il y a déjà le plan d'action qui est là, le PTBA, qui a dit ce que nous devons faire. Nous devons encadrer ces femmes, nous devons les former d'abord. Et celles qui sont rivérènes, qui sont proches des forêts, qui veulent faire des plantations, qui veulent planter soit des arbres ou qui veulent mettre des cultures vivrières, nous les recensons et nous leur fournissons ces cultures vivrières. Nous donnons le matériel qui est financé par le projet. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Donc tout ce qu'elles mettent dedans, comme Manioc, que vous avez vu, comme Gombo, comme Iñam, tout ça c'est pour les communautés. Ça leur revient de droit. Et ce qui reste, ce sont les arbres. Et plus tard, quand ces casiers seront grands, nous allons faire encore une convention pour utiliser ça avec les communautés. Voilà à peu près comment nous fonctionnons. Malibi encadre ces communautés. Malibi travaille, Malibi vit. Parce que pour les communautés, il ne faut pas rester loin des communautés. Si vous êtes loin, vous ne pouvez pas comprendre leur mode de fonctionnement. Il faut rester avec ces communautés. Il faut vivre de près. Il faut comprendre leurs problèmes. Parce que si vous êtes éloigné d'eux, vous allez imaginer des problèmes, vous allez prendre des problèmes qui ne les concernent pas. Vous allez prendre des solutions qui ne les concernent pas pour venir appliquer à leur niveau et ça ne passera pas. Donc il faut vivre avec eux. Et quand vous vivez avec eux, vous arrivez à toucher du doigt leurs problèmes, à comprendre. Et ensemble, vous trouvez des solutions. Nous avons trois zones. Nous avons la zone que vous avez visitée, Dimokro. qui est notre zone où se trouve notre forêt. Et vous avez la zone du Beke, Boaké. Et puis vous avez la zone du Borounou. Effectivement, depuis qu'on a commencé le reboisement, les animaux commencent à revenir. C'est-à-dire que la biodiversité revient. Il y avait des tortures qu'on ne trouvait plus qui sont en train de revenir. Des animaux qui étaient partis sont en train de revenir. Et surtout, il y a des qualités ou des essences d'herbes qui sont utilisées par les femmes pour soigner, pour la médecine, qui sont en train de revenir. Donc déjà, sur ce plan, c'est très positif. C'est vraiment très positif. Mais nous, ce que nous attendons aussi, si déjà la nature commence à bénéficier de ce projet, il faut effectivement que les femmes aussi, de manière financière, puissent bénéficier de ce projet. C'est notre souhait aussi. Parce qu'il faut que, sur le plan santé, nous soyons bien. Sur le plan matériel, nous soyons bien. Et sur le plan biodiversité, la forêt aussi soit bien. Le soutien que les femmes ont reçu, les communautés que nous encadrons, c'est déjà leur permettre de travailler dans les parcelles de reboisement. Parce que nous, nous sommes dans les forêts classées. Les PIV agissent dans les forêts classées. Cette liberté de permettre aux communautés d'aller tranquillement dans les parcelles de reboisement. S'il n'y a pas de reboisement, les communautés ne peuvent pas partir là-bas. D'aller et d'y mettre les cultures vivrières, c'est vraiment une bonne opportunité. Cette aussi opportunité d'offrir les cultures vivrières, les semences aux communautés, c'est une bonne opportunité pour les communautés. Mais ça ne... Évidemment, on aimerait encore avoir un peu plus, on aimerait avoir encore beaucoup d'autres choses. Parce que nos besoins sont énormes, nous les femmes, nous sommes partis du moins zéro. Nous sommes désavantagés parce que nous n'avons pas les mêmes forces physiques que les hommes. Nous n'avons pas le même emploi du temps que les hommes. Au moment où le matin, nous sommes en train de laver les enfants ou bien voir qu'est-ce qu'on va manger, les hommes, eux, ils sont déjà partis. Donc, ils sont en avance sur nous. Or, l'heure, c'est de 7h à midi. Donc, si toi, tu restes à la maison jusqu'à 10h avant d'arriver au champ, la montre ne va pas revenir en arrière. Donc, pour cela, c'est que le temps que nous utilisons pour faire le ménage ou bien pour nous occuper de la famille, ce temps aussi, il faut qu'on regarde dans les projets et voir comment nous avantager. Aujourd'hui, s'il y a eu une réunion, que je suis femme, je ne dois pas m'élever comme ça pour partir. Je dois réfléchir, si je vais à la réunion, qui va s'occuper de la nourriture ? Et je dois dire à mon mari, est-ce que je peux partir à la réunion ? Parce que je suis la mère de famille, je suis celle qui fait le repas, je suis celle qui s'occupe du mari. Je dois faire, si le mari doit partir au champ, qu'il va manger là-bas, il faut que je prévois la nourriture. C'est ça l'avis de la femme du milieu rural. Je dois demander à mon mari, je vais partir à ma réunion. Est-ce que tu acceptes ? Il va te dire, tu peux partir, mais il faut que moi, ce dont j'ai besoin, soit là. Il faut que mon repas soit là à temps. Il faut que ça, ça, ça soit là à temps. Donc, tenons compte de tout ça là, pour que la femme soit vraiment heureuse. Grâce au CIF, qui a financé le Fonds d'investissement forestier, aujourd'hui, dans la zone de Boéqué, dans la zone du Moronon, dans la zone de Dimocro, les communautés riveraines des forêts classées viennent librement mettre leur culture vivrière dans les forêts classées. Ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, si vous arrivez à Dimocro, quand on parle de forêt, les femmes savent ce que ça veut dire. Les femmes participent aux réunions. Parce que tu peux venir à une réunion, mais tu ne sais rien de la forêt. Qu'est-ce que tu vas venir dire ? Mais grâce au CIF, les femmes, elles savent quels sont les écartements quand tu prends l'essence, qu'on appelle le tec, quand tu plantes du cassia. Elles savent ça. Elles ne peuvent pas aller. Mais tu ne sais rien du tout. Et on te dit, il faut aller à une réunion. Mais tu vas fermer ta bouche. Ou bien tu reviens plus bête, parce que tout ce qu'ils ont dit là, tu ne comprends absolument rien. Donc le CIF a permis aux femmes et aux communautés rivéraines des forêts classées de pouvoir s'entendre et de pouvoir mener ensemble la gestion. Mais il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que quand on parle de foresterie, ce ne sont pas les choses d'une année, deux ans, trois ans, cinq ans. Ce sont des petits pas que nous faisons. Mais ces petits pas sont mieux que des zéros pas ou bien des pas en arrière. Donc le CIF a apporté et le CIF est positif pour permettre aux femmes de pouvoir parler des questions de forêt. Nos forêts sont effectivement dégradées. Et la zone de Dimocro, comme je l'ai dit là, c'est une zone presque devenue de savane. Cette forêt que nous gérons fait 4 500 hectares. Et c'est depuis 2011 que nous gérons cette forêt. Il y a des îlots de forêt, mais la plupart du temps, tout est dégradé. Et c'est là-bas que nous essayons de faire, dans les zones dégradées, que nous faisons le reboisement. Parce qu'il faut faire revenir la forêt. Et c'est important, c'est vraiment important de faire revenir la forêt, en commençant par les forêts classées de notre pays. Donc, les forêts classées qui sont dégradées, on permet à certains particuliers ou à des structures qui veulent, qui ont les moyens de faire des reboisements. Je pense que pour lutter contre les changements climatiques, on ne peut compter vraiment que sur les communautés. Et les communautés, la plus grande partie, ce sont les femmes. Parce que ceux qui sont en ville, ou ceux qui disent qu'ils gèrent les forêts, eux, ils viennent le matin et ils repartent. Mais les communautés, elles dorment juste là. Donc, c'est avec les communautés qu'on peut compter. La main d'oeufs pour planter des arbres sur le soleil, qui vous allez trouver ? Vous n'allez pas prendre les personnes en ville pour aller planter. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas les robots pour planter des arbres. Donc, c'est avec les communautés, c'est avec les communautés que tout doit se faire. Aujourd'hui, les communautés sont un peu fâchées, parce qu'elles veillent sur les forêts, mais elles n'ont pas grand-chose. Ce sont ces communautés-là qui vont planter la première main d'oeuvre, les premiers gardiens de tout ce que nous sommes en train de faire pour faire revenir la forêt, ce sont nos communautés. Donc, il faut vraiment qu'on ait un autre regard, de partenariat avec nos communautés. C'est vraiment important, et surtout les femmes, d'avoir comment utiliser les femmes, comment travailler avec les femmes pour qu'elles aient le temps, pour qu'elles ne se sentent pas encore marginalisées, parce qu'elles doivent s'occuper de la maison, elles doivent faire plein de choses, et elles vont aller dans la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour alléger leurs contributions au niveau de la forêt ? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer leurs contributions, ou ce qu'elles vont donner au niveau de la forêt ? Il faut qu'on y réfléchisse et résoudre. Il y a quelques années de cela, en 2016, j'ai vécu une expérience, où nous sommes arrivés à Dimbocro pour planter des arbres, et des femmes passaient, elles nous ont vues, elles se sont arrêtées, elles nous ont demandé, « Donc, les femmes peuvent planter des arbres ? » Elles nous ont posé cette question. On a dit, « Oui, les femmes peuvent planter des arbres, et vous-mêmes venez. » Et elles sont venues, et elles ont planté des arbres. Et quand ces arbres commençaient à grandir, et que chaque fois elles passent, elles font un sourire, elles sont fières, elles disent, « C'est nous les femmes qui avons pu planter cela. » Et cette expérience, à chaque fois que j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, « Donnons, donnons l'occasion aux femmes de prouver ce qu'elles sont capables de faire. » Donnons l'occasion aux femmes, donnons les moyens aux femmes de faire ce qu'elles savent faire. Parce qu'elles ont envie de faire certaines choses. Mais, des fois, les coutumes font que elles n'y arrivent pas. Allons aidons ces femmes-là à faire, à aimer, à faire la foresterie. Parce que les femmes aiment la forêt. Et je pense que, avec ces femmes, nous allons pouvoir faire revenir la forêt en Côte d'Ivoire. C'est important. C'est important de mettre la sang sur l'appui des femmes pour faire revenir la forêt. en Côte d'Ivoire. Et je parle de cela par rapport à mon expérience. Parce que, femmes productrices de charbon, c'est des activités qui sont réservées aux hommes. qui sont réservées aux femmes. mais je suis dedans. Et je fais avec amour, et je fais avec fierté. Mais, tout cela, nous disons, il faut avoir en mémoire que ces activités doivent rendre la femme heureuse. Et pour que ces activités rendent la femme heureuse, il faut que les financements accompagnent. aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que, comme la plupart dans certaines entreprises, le même travail, les mêmes diplômes, les femmes sont payées moins. Mais nous disons aussi, en forêt, pour faire le reboisement, il faut trouver comment bien payer la femme. Pour qu'elle puisse trouver le temps pour trouver quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Pour qu'elle aille, elle aussi, aller travailler en forêt. Donc, trouvons les mécanismes pour aider les femmes à s'adonner à la forêt spirituelle. C'est important.